Salut, ravi de te retrouver dans cette deuxième vidéo de mon challenge un petit peu fou de réaliser une vidéo par jour pendant 31 jours. Donc si tu n'as pas vu un petit peu ma première vidéo d'introduction, tu peux la regarder. Elle est sur ma nouvelle chaîne YouTube que je viens de créer justement pour l'occasion. Donc si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner juste en dessous si tu es sur YouTube. Tu t'abonnes dans le petit onglet juste en bas à droite de la vidéo. Si tu es sur Facebook, je te mets les liens au-dessus dans la description. Tu pourras justement suivre mon parcours, suivre mes différentes aventures et suivre les différentes informations que je vais te donner et qui vont te permettre justement de passer la meilleure vie possible. Alors aujourd'hui, on va parler en fait d'un outil qu'on utilise ici dans mon centre d'entraînement sur Dijon. C'est en fait l'idée en créant ça avec mon équipe, c'était de développer un système qui permette à chacun de savoir un petit peu sa condition physique, sa condition physique générale à travers tout un tas de petits exercices. Et donc, il n'est pas exhaustif, ce n'est pas le meilleur au monde, mais en tout cas, ça a le moyen d'exister. Et on s'en sert nous ici pour juger le niveau de chacun de nos athlètes. Donc en fait, on a plein de petits bracelets de couleurs et chaque niveau, donc ici, chaque niveau, sur chacun des niveaux, je ne sais pas, tu ne me rends pas à mon avis, mais sur chacun des niveaux, il y a différents exercices. Et j'ai décidé justement pour ce défi de t'offrir ce petit livret qui vaut de l'or, crois-moi. Donc si tu veux récupérer ce petit livret, tu regardes juste en dessous, juste en dessous, tout dépend d'où tu regardes cette vidéo. Tu pourras justement récupérer les différents niveaux et commencer à t'entraîner pour réussir à atteindre nos challenges. Nous, on a cinq niveaux au total, d'accord ? Donc l'idée, c'est de commencer, même si tu es entraîné, tu peux démarrer avec le niveau 1, ça te servira, on va dire, d'échauffement. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir monter graduellement jusqu'à notre niveau 5, qui est un niveau, à mon avis, pas mal du tout, qui est assez physique. En tout cas, je te laisserai regarder le niveau 5. L'idée, à travers les différentes petites vidéos aussi que je vais faire, c'est pouvoir te montrer aussi les différents exercices, et surtout si tu es novice et que tu as envie de reprendre une activité sportive, ça peut te donner, entre guillemets, l'envie de démarrer quelque chose. Et si tu passes sur Dijon et que tu nous prouves que tu as réalisé, et c'est pour ça que sur la page Facebook, j'encourage les gens à se filmer et à mettre leurs vidéos sur la page, comme ça, ça me permettra de regarder un petit peu au niveau de votre technique et de pouvoir vous corriger en ligne. Eh bien, si tu passes sur Dijon, tu auras justement le droit de récupérer ton bracelet. Ce sera avec grand plaisir. Donc, je te rappelle que tu peux télécharger pour recevoir également ta fiche d'évaluation. Et aujourd'hui, je vais démarrer par un premier exercice. Premier exercice de la petite fiche, c'est un mouvement que tu connais sans doute, c'est l'exercice des squats. L'idée, c'est de faire des flexions de jambes. Et sur le niveau 1, l'objectif numéro 1, c'est de faire 50 squats. Il n'y a pas de niveau de temps. L'idée, c'est de réaliser les 50 squats de la meilleure façon possible, avec la meilleure technique possible. Donc, nous, qu'est-ce qu'on attend par rapport au niveau des standards ? On met un petit support. On met un petit support. C'est un wall ball. La position des squats, si tu as cherché à placer les pieds un petit peu plus large que la ligne de tes hanches, d'accord ? Un petit peu plus large que la ligne de tes épaules. On peut ouvrir légèrement les orteils. Et l'idée, c'est de chercher justement à pousser la hanche vers l'arrière, tout en fléchissant légèrement les genoux. L'idée, c'est d'effleurer le ballon. Et je vais chercher à me regresser. Donc, mon buste reste droit, d'accord ? Mes talons restent scotchés au sol et je cherche à remonter. Alors, il se peut que peut-être, si tu as manque de mobilité, manque de souplesse, pour plusieurs petites raisons, peut-être que tu vas avoir les talons qui décollent, peut-être que tu vas avoir les épaules qui rentrent vers l'avant, peut-être que tu vas avoir le dos un peu rond. Donc, ne cherche pas à mettre de l'amplitude comme je peux le mettre ici, d'accord ? Je cherche plutôt à te concentrer d'abord sur une bonne potion. Si au début, tu ne peux forcément pas descendre plus que ceci, tu fais, d'accord ? Tu gardes cette amplitude-là. Si tu rockes au fur et à mesure, si tu peux chercher à descendre tout en gardant le dos droit, et bien tu vas chercher à descendre, d'accord ? Le plus bas possible. Au niveau de la respiration, on va chercher à inspirer en descendant et sur la phase d'effort, on va souffler, d'accord ? Tout simplement. Donc là, tu peux t'amuser, tu peux mettre ton short et mettre un petit support. Et l'idée, c'est de réaliser 50 squats poids de corps. Si tu es un petit peu plus entraîné, ton objectif, c'est de faire les 50 squats le plus rapidement possible, ok ? Donc là, tu vas voir qu'en l'espace de moins d'une minute, c'est un bon challenge, mais c'est tout à fait réalisable. Et ensuite, sur le niveau 2, pour ceux qui sont un petit peu plus entraînés, le niveau 2, on est sur du sans répétition, d'accord ? Donc là, sans répétition, même chose, sans s'arrêter, c'est-à-dire que si tu t'arrêtes, eh bien, c'est erreur, d'accord ? Il y a pénalité, et donc tu es obligé de recommencer le test, en sachant que si tu te lances le défi, ça c'est une petite chose importante, et nos athlètes le savent, c'est que si tu te lances le défi, pour n'importe quel type de défi dans la liste, si tu te lances le défi, que tu ne réussis pas, tu es obligé, justement, de faire 25 burpees avant de pouvoir retenter le petit test, d'accord ? Donc, fais attention à toi, quand tu décides de te lancer dans l'aventure, n'oublie pas que si tu échoues, tu auras des burpees à faire. Et ensuite, sur les autres niveaux, les niveaux un petit peu plus durs, on va avoir, justement, des back squats, donc c'est pour ça que j'ai sorti la barre, la petite particularité, donc, sur les back squats, c'est qu'on va avoir une barre sur, d'accord, les trapèzes, et là, on va chercher, justement, au niveau du placement, je vais avoir la même position de démarrage, le buste droit, même chose, le regard, je vais chercher à pousser les fesses, à placer mon dos, extension complète, et je vais remonter. Donc, je fixe mon bassin, d'accord, extension, et je remonte. Donc, je vais garder un bon engagement au niveau des fessiers, une bonne posture, les coudes sont actifs, la tension entre les armes en plate également. Et là, en fonction des niveaux, quand tu te situes, tu regarderas la petite fiche, eh bien, il faudra réaliser les différentes performances qui sont notées. Voilà, en tout cas, j'espère que ce challenge te plaît, nous, on a appelé ça les Away Games, donc, si ça t'intéresse, tu peux regarder au-dessus ou en dessous, tu peux télécharger, tu vas recevoir, en fait, les différents niveaux. Si tu as des petites questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires YouTube ou sur Facebook si tu as des choses que tu aimerais, dont je parle, eh bien, n'hésite pas également à le faire. En tout cas, voilà, c'était le jour numéro 2 et nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut !